Bonjour à toutes et à tous, Valentin Offrand avec vous. Nous sommes le jeudi 15 novembre 2018 et hier soir, après 5 heures de réunion, le cabinet de Theresa May a donné son accord sur le projet d'accord du Brexit qui a été, je vous rappelle, trouvé entre Européens et Britanniques mardi. Prochaine étape, le Parlement britannique, le Parlement britannique qui devra donner son accord pour qu'ensuite soit que le sommet spécial, vous savez, sur le Brexit avec les Européens soit organisé à la fin du mois, on parle du 25 novembre, ou alors si d'ici là, si d'ici la fin du mois, il n'y a pas d'accord de trouver, eh bien on pourrait imaginer que la prochaine étape après le Parlement, ce soit le Conseil européen les 13 et 14 décembre. Donc voilà, en tout cas, la prochaine étape maintenant que le cabinet a donné son accord, c'est le Parlement britannique. Le Parlement britannique est divisé entre eurosceptique et europhile. Voilà, ça va être une étape très compliquée, peut-être la plus compliquée parmi toutes les étapes qu'on a. Voilà, donc ça sera à faire, à suivre. Et sinon, pour ce qui est d'aujourd'hui, le focus du jour sera donné, enfin, sera sur les ventes au détail. Nous aurons notamment plusieurs banquiers qui s'exprimeront tout au long de la journée, que ce soit de la BCE ou que ce soit de la Fed. Et pour information, Bruxelles donnera une réponse au budget italien inchangé le 21 novembre prochain. Donc probablement pour attendre que le marché se calme, puisqu'il y a quand même pas mal de volatilité. Voilà. On commence tout de suite par l'investissement égale sur le risque. Le trading avec effet de levée, on vit toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte-title prend un risque de perte en capital. IG, pour l'exécution d'ordre, c'est-à-dire un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est attrégative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, rapide tour de l'actualité. Donc, comme je vous l'ai dit, on a Thérèse Amé qui a obtenu mercredi soir l'aval de son gouvernement en projet d'accord sur le Brexit. Ouvrant la voie au Parlement. Le projet d'accord sera présenté au Conseil européen à la fin du mois s'il est adopté par le Parlement britannique. Ce projet de loi prévoit notamment de limiter l'accès du secteur financier britannique au marché de l'Union à celui dont disposent actuellement les Etats-Unis et le Japon. Le filet de sécurité, le fameux backstop, sera mis en place si seulement aucun accord sur la future relation entre l'UE et l'Euro-Union n'était négocié. Et enfin, on a une période de transition d'une durée de 21 mois qui se terminera donc le 31 décembre 2020. Donc, en clair, si le 31 décembre 2020, il n'y a pas d'accord entre l'UE et l'Euro-Union, eh bien, il y aura ce backstop qui sera mis en place. Donc, en fait, finalement, il n'y a pas eu d'accord réellement sur la frontière irlandaise. L'accord, c'est un accord temporaire qui permet de passer à la prochaine étape. Et ensuite, on a les négociateurs européens et britanniques qui vont, pendant cette période de transition, justement, avoir plus de temps pour négocier, notamment sur cette frontière. Mais en clair, le backstop, il y a toujours, enfin, Theresa May a juste donné son accord pour qu'il y ait un backstop qui soit mis en place si seulement il n'y a pas d'accord d'ici le 31 décembre 2020. Mais on peut très bien imaginer que d'ici là, ça donne plus de deux ans, eh bien, qu'il y ait un accord de trouver. Ceci étant dit, au niveau de l'Italie, on a le gouvernement italien qui a créé à Bruxelles de la flexibilité pour tenir compte, notamment, des dépenses liées à l'effondrement du pont de Morandi à Gênes et aux intempéries. Concernant les relations entre la Chine et les États-Unis, le ministère chinois du Commerce a annoncé qu'une négociation de haut niveau a repris. Donc, de cela, il y a peut-être 30 minutes. Donc, c'est très, très, très récent. Au niveau de la Fed, Jérôme Poirier a déclaré dans la nuit que la Fed surveillait de près une décélération modérée de la croissance mondiale. Il a également indiqué mercredi que la décision de freiner l'économie en rehaussant les taux d'intérêt n'était pas encore prise. Et enfin, concernant la macroéconomie américaine, on a eu l'inflation mensuelle qui a signé sa plus forte accélération en neuf mois en octobre, plus 0,3%. Et sans les prix d'alimentation et de l'énergie, la hausse mensuelle est de 0,2% comme prévu, s'inscrivant à 2,1% sur une année. Les chiffres d'hier et de ce matin. Marché action, qui a encore une fois clôturé dans le rouge hier, tiré vers le bas par les techs et les financières, sur fond de pessimisme de la croissance mondiale. Voilà, ralentissement de l'économie mondiale. DxRec, vous tuez dans le rouge, puisqu'on a eu la livre styling qui a rebondi. Et comme vous le savez, la livre styling, c'est 15% à peu près du DxRec. Donc forcément, si on a une hausse du GBP, on a une baisse du DxRec. Pour rappel, le DxRec, c'est un indice, comme l'est le Dow Jones. Sauf que le Dow Jones, c'est un indice d'action. Le DxRec, c'est un indice de devise. D'accord ? Mais le DxRec, en soi, ce n'est rien du tout. C'est juste un indice. Dans le DxRec, on a de l'euro, on a du Yen, on a la couronne suédoise, on a du franc suisse, on a de la livre styling. Mais le DxRec, c'est juste un indicateur, finalement. C'est un indice. Comme l'est le S&P, comme l'est le CAQ, comme l'est le CRB index pour les commodities, voilà. Donc, DxRec a clôturé dans le rouge, puisqu'on a une remontée du GBP et de l'euro. Puisque qui dit bonne, enfin, Brésil qui avance, c'est plutôt positif pour l'euro-uni, mais c'est également positif pour l'Union Européenne. Ce matin, on a le 10 ans US qui perd un point de base, donc un marché obligataire qui est plutôt stable depuis quelques semaines. Le Yen Index qui est en baisse, on a plutôt l'appétit pour risque, grâce à ce commentaire fait par le ministère du Commerce chinois, comme quoi les négociations de haut niveau ont repris entre les Etats-Unis et la Chine. Le Gold qui est en hausse, pas parce qu'on a la version pour risque, mais comme vous le savez, parce qu'on a une baisse du dollar. Le Nikkei qui est en baisse, mais le MSCI Emerging Market qui prend plus de 1%, ce qui est très très bon. Donc, voilà, plutôt une séance qui devrait être positive, en tout cas ce matin, sur les marchés actions et tout ce qui est finalement valeur risquée devrait être soutenu. Donc, en clair, AUD, NZD, voilà, ça, ça va être particulièrement bullish. Les marchés actions également. Au niveau du calendrier économique, donc voilà, donc là, on avait eu le discours de Powell où il y a minuit. 10h30, vente au détail du Royaume-Uni. 14h30, indices manufacturés de la Fed de Philadelphie. Vente au détail avancée. Les indices de prix à l'importation. Nouvelle inscription aux élocations de chômage. Bref, on aura énormément de chiffres macroéconomiques, enfin énormément, beaucoup de chiffres macroéconomiques aux Etats-Unis à 14h30. Donc, il faudra être prudent. Les ventes de logements au Canada et les stocks de pétrole brut selon le département de l'énergie à 17h. Voilà. Alors, je vais saluer la salle de trading. Bonjour, Barry, j'espère que vous allez bien. Edji, Eliane, que je sois également. Raymond, bonjour à vous. Je n'ai pas reçu d'email et me suis inscrit via le site. Alors, via le site de DFX, est-ce normal ? Alors, je vais vérifier cela. Je vais vérifier cela après le webinaire. Merci en tout cas pour m'avoir, pour cette information, Raymond. Bonjour, Gilles, bonjour. Alors, Barry, vous qui êtes à Londres, comment ce matin les médias anglais voient la probabilité que ce soit bon avec le Parlement anglais pour voyager de l'accord pour Brexit ? Alors, tout le monde est conscient ici que le plus dur, ça va être le Parlement. Voilà. Le plus dur, ça va être le Parlement parce qu'il est extrêmement divisé, ce Parlement. Il est extrêmement divisé. Déjà, le cabinet de Theresa May était… Voilà, il n'y avait pas de consensus. Enfin, le consensus était très, très faible. Donc, alors que c'est Theresa May, vous voyez, c'est elle qui forme son cabinet. Mais alors, quand on parle du Parlement, ou voilà, le Parlement, pour rappel, elle a perdu ses élections législatives il y a de cela un an et quelques ans, un an en juin 2017. Et déjà, parmi les conservateurs, on a les eurosceptiques, les europhiles. Enfin, plutôt les soft-breakziteurs et les hard-breakziteurs. Mais à l'échelle du Parlement entier, le Labour, c'est des europhiles. Les conservateurs, concrètement, c'est plutôt eurosceptiques. Voilà, on a clairement… Enfin, ça va être clairement compliqué. Ça ne va pas être impossible. Mais concrètement, le plus dur, ce n'était pas de réunir le cabinet. C'est plutôt d'avoir un accord sur le Parlement. Enfin, au niveau du Parlement britannique. Le scénario d'un rejet du Parlement britannique n'est pas à exclure. Ce n'est pas une probabilité infine. Voilà. Parce qu'il y a vraiment des parlementaires qui sont pour le Brexit une vraie sortie. Une vraie sortie concrète de l'Union européenne. Et d'autres qui veulent garder des liens très étroits. C'est vraiment très divisé. Il n'y a pas que Boris Johnson qui est eurosceptique. Donc, S&P 500 qui a clôturé, vous voyez, sous les 2709 points, ce qui ouvre potentiellement la voie au plus bas, au récent plus bas, à 2603. On est, sur contrat de futur, en train de réintégrer, de repasser au-dessus de ce support. Grâce, comme je vous l'ai dit, à l'annonce du ministère du commerce chinois, qui indique la reprise des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine au plus haut niveau. Donc, la spéculation sur un accord commercial reprend. Donc, voilà, on a un regard d'un petit peu le risque ce matin. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut se positionner. L'Eurostock 50, en plus de cela, on a eu un accord sur… Enfin, le cabinet a approuvé, le cabinet de Theresa May a approuvé, comment dire, l'accord. Donc, ça aussi, ça vient, comment dire, rassurer un petit peu les investisseurs qui, eh bien, depuis plusieurs semaines, ont des incertitudes qui grandissent. Maintenant, le plus gros facteur, ce n'est pas réellement le Brexit, puisque le Brexit, ça fait deux ans. Les deux plus importants facteurs, c'est les relations commerciales États-Unis-Chine et le budget italien. Parce que si vous regardez, comment dire, si vous regardez, par exemple, le spread Italie-Allemagne et vous superposez ce spread, d'accord, on va le superposer, pardon, on va le superposer au DXY, vous voyez qu'on a une corrélation extrêmement positive. Ce n'est pas le DXY qui fait augmenter ce spread. Il n'y a aucun lien entre le DXY et le spread. Enfin, le seul lien, c'est que les incertitudes, enfin, ce que nous montre cette hausse du spread, cette corrélation positive avec le DXY, c'est que les incertitudes en Italie, eh bien, provoquent un achat du dollar. Donc, le marché vend ses actifs italiens et se couvre en achetant principalement du dollar. C'est pour ça qu'on a le DXY qui monte. Voilà. Donc, nous voilà. Et si on fait la même chose, par exemple, avec l'obligation britannique, le JGB, eh bien, ça ne fonctionne pas. On n'a pas cette corrélation positive. Donc, le Brexit, oui, c'est dans le fond quelque chose qui vient peser sur les marchés financiers. Mais ce n'est pas un facteur qui influence autant que le budget italien à court terme. Voilà. Donc, l'Eurostock 50 qui est en hausse. On pourrait s'attendre à un rebond. Vous voyez, l'Eurostock n'a pas clôturé hier en dessous de son support, comment dire, du 12 octobre. Comme vous pouvez le constater, à 3168 points. On est toujours dessus. Tout comme le CAC. Vous voyez que le CAC, on a beaucoup d'acheteurs à 5056. Vous voyez, c'est clair. 5056. Nous avons les acheteurs en intraday. On peut peut-être aller chercher le plus haut de la veille, vers 5130. Maintenant, il ne faut pas s'attendre non plus à une euphorie vraiment importante. puisque, comme je vous l'ai dit, les catalyseurs les plus importants sont les relations commerciales entre Washington et Pékin et le budget italien. Or, tant qu'on n'a pas d'avancée concrète sur l'un de ces deux points, eh bien, on n'a pas réellement de facteur qui viendrait justifier, comment dire, la hausse, enfin, une hausse du CAC jusqu'à 5200 pour l'instant. Donc, Brexit, c'est bien. On a une avancée. Mais le marché est conscient qu'on est encore loin d'avoir un accord ratifié par les parlements des deux côtés de la Manche. Bonjour, est-ce que vous avez la date du G20 ? Est-ce que l'année dernière, on a eu un effet du G20 sur les marchés ? Alors, la date du G20, c'est fin du mois. Alors, c'est le 30 novembre et le 1er décembre. Enfin, pardon, c'est la dernière semaine de novembre. Au début de la dernière semaine de novembre, ça sera les ministres des Finances et les banquiers centraux qui se réuniront. Mais les chefs d'État se réuniront le 30 novembre et le 1er décembre. Pouvez-vous donner un état de votre système sur le suivi du VIX si on a une augmentation des volumes ? Alors, attendez, je ne vois pas le message en entier. Si on a augmenté le volume aujourd'hui avec une séance baissière, on peut avoir une rupture des supports majeurs sur l'EUROSOX 50 ? Alors, bien sûr, je vais vous faire voir ceux-là. Donc, on va se mettre sur TradingView. Moi, j'ai pas reçu d'alerte, parce que vous savez que j'ai paramétré une alerte sur ProRealTime. Donc, sur le VIX, et qu'on met un Disparity Index, donc 10 périodes, c'est en train de charger, voilà, 10 périodes. Vous voyez, on est à 7, donc on n'a toujours pas recroisé à la hausse, comment dire, toujours pas recroisé à la hausse les 10. Donc, il faut attendre le croisement à la hausse, puis c'est le croisement à la baisse qu'on exploite. Donc, on a un VIX qui rebondit, mais on n'a pas de VIX, comment dire, qui émet un nouveau signal d'achat sur la S&P pour un moment. Le dernier fut le 26 ou le 29 octobre. Alors, précisément, je vais vous le dire. Donc là, vous voyez, DIX, donc Disparity 1, ce qu'on regarde, c'est en rouge, c'est 10,49. Le lendemain, on avait eu 10,49, 10,18, et c'est le 30 octobre où on a eu le signal d'achat. Parce qu'on avait eu le croisement à la baisse de 10. Disparity était à 4%. Voilà, donc pas de signal du VIX pour un moment. Et vous voyez que d'ailleurs, on est sous les 10%, donc on est encore loin d'avoir un signal. Voilà, donc le CAC, wait and see. Je dirais qu'en intraday, on a plus de chances d'être haussier. De toute façon, on le voit très bien. On a vu un gap haussier. Vous voyez, gap haussier, ça va être le support en intraday. On peut aller chercher le R1 du jour, puisqu'on a quand même un accord sur le Brexit, enfin, une avancée sur le Brexit et au niveau des relations, en tout cas, on a des perspectives qui s'améliorent entre Washington et Pékin. Donc voilà, le R1 du jour, c'est possible. Je pense qu'on aille le chercher. Maintenant, plus haut, ça m'étonnerait. DAX, pareil. R1 du jour, 11 529 points, c'est possible. Au niveau du Forex, alors comme vous voyez, l'AUD qui est en forte hausse, suivi par le NZD et l'euro. Donc voilà, forte hausse des devises commodities et surtout de l'AUD et du NZD, plus que des devises commodities, des devises qui sont dépendantes à la santé de l'économie chinoise. Donc si on a un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, on aura des perspectives qui vont s'améliorer pour l'économie australienne et néo-zélandaise également. Alors que si on n'a pas d'accord entre les Etats-Unis et la Chine, et qu'on a toujours cette guerre commerciale avec des tarifs dominiques qui sont mises en place, l'AUD et le NZD seront particulièrement impactés. Alors que font l'AUD et le NZD ? L'AUD est en hausse. En journalier, on commence. On est en train de sortir par le haut du nuage. Alors de toute façon, on n'a pas encore la clôture, parce que vous voyez que mercredi 17 novembre, on a également eu en intraday une hausse au-dessus du nuage, mais finalement, on a clôturé en dessous. Donc voilà. Bon, à mon avis, on va clôturer au-dessus, mais bon, on n'a pas le signal technique. Donc en journalier, on sort par le haut du nuage. La Chiku est toujours dedans. La Chiku, ce sera un filtre. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé forcément d'attendre que la Chiku sorte par le haut du nuage pour forcément passer à l'achat, mais ce sera une indication supplémentaire bullish si la Chiku dépasse le nuage. En 4 heures, signal d'achat qui a été donné cette nuit à 1 heure, puisqu'on a clôturé au-dessus de la bande de Keltner. On a clôturé au-dessus de la bande de Keltner. On est au-dessus des moyennes mobiles à court terme, 10 et 20 périodes. On est au-dessus du nuage, 4 heures. Voilà. Là, la prochaine résistance. Prochaine résistance, vous voyez, c'est ce bottom qui a servi de résistance à ce moment-là. C'est à 0,73, 10. Ça, c'est la résistance à très court terme. Ce n'est pas pour… On n'a pas forcément besoin de vendre à 0,73, 10. Concrètement, en tant que le cours ne se renverse pas, il n'y a pas de raison de shorter l'AUD. Il n'y a pas de raison de shorter l'AUD. Là, l'AUD est haussier. On est au-dessus de la moyenne mobile à 10 qui est en noir ou à 20 en bleu ou à 20 en noir. Donc voilà, concrètement, probablement, c'est bullish. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur l'AUD. AUD, c'est bull. Est-ce qu'on peut acheter l'AUD sur du moyen-long terme ? On a vu que le NZD, c'était techniquement possible, si on se fait l'analyse technique. Regardez le NZD index. Bon, là, qui teste cette oblique baissière qui vient chercher le point O de août 2017 et d'avril 2018. Donc, si on a un break-out, ce sera un signal haussier. Ce n'est pas parce qu'on teste cette résistance que c'est un signal bearish. On est toujours haussier. Vous voyez, sur le prix. Donc, voilà. Donc, NZD, c'est bull. Et tant qu'on ne passe pas en dessous de la banque inférieure de quelques nœurs sur ce NZD index, je rappelle que ça, c'est un NZD index, eh bien, la tendance à court terme reste haussière. Au niveau de l'AUD, on est en train de tester la borne haut du canal. Le borne haut du canal qui achète le point O de janvier, le point O de juin. Et vous voyez qu'on l'a testé en intraday en août. Donc là, ça va être un test important. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est en haut de ce canal, ce n'est pas parce qu'on teste la borne haute qu'il faut vendre l'AUD. D'accord ? On peut très bien avoir un break-out. On peut très bien avoir un break-out. Tant qu'on ne passe pas en dessous de la banque inférieure de quelques nœurs, ou tant qu'on n'a pas de signaux baissiers concrètement, il n'y a pas de raison de vendre l'AUD. Et si on se met, regardez, déjà en une semaine, regardez cette divergence haussière. Ça, on est en une semaine. La MACD qui commence à bondir. Et si on passe en 4 heures, est-ce qu'on a des signaux baissiers ? La réponse, c'est non. Vous voyez que la MACD est haussière. RSI, c'est aussi, on n'a pas de divergence. Donc, voilà. Pour un moment, l'AUD, tout le monde a croire que, on va, en tout cas, en intraday, continuer à, cette AUD va continuer à progresser. Au niveau de l'euro, c'est tout l'inverse, puisque, regardez en weekly, en weekly, RSI 21, donc extrêmement vendu. La MACD, qui est sous la, qui est sous, pardon, sa courbe signale, et qui est même sous zéro. Donc, c'est territoire clairement bériche. En journalier, la MACD, voilà, c'est très, très propre, c'est baissier. RSI, pareil, même si on a un petit rebond, vous voyez, à 28, on est toujours, dans un momentum extrêmement baissier. Et tant qu'on ne passe pas au-dessus de la moyenne mobile à 10 périodes en bleu, et au-dessus de la bande supérieure de Kettner, il n'y a pas de raison de payer l'euro. Voilà. C'est toujours probablement baissier. Au niveau du GBP, vous voyez que le GBP ne profite pas réellement de cet accord de principe. Vous voyez, là, c'était le moment où il y a eu l'accord, le projet d'accord, pardon, trouvé. Hier, c'était lorsqu'on a eu le cabinet qui a approuvé. Enfin, c'était plutôt hier soir, avant la clôture des marchés. Mais vous voyez que, finalement, bon, on n'a pas réellement de... Enfin, probablement, le GBP ne profite pas d'accord. Pas réellement. Le franc continue à être bair. Donc, le franc, voilà, c'est la devise probablement à, je pense, à vendre, je ne dirais pas aveuglement, mais voilà, regardez techniquement, en weekly, MACD, RSI, c'est baissier. On est sous la moyenne mobile à 10 semaines. En journalier, même diagnostic, puisqu'on est sous la moyenne mobile à 10 jours. Le RSI est vendu. Enfin, il est bairriche. La MACD l'est également. Même si on a un croisement à la hausse, bon, tant qu'on n'a pas de rebond du prix, il n'y a pas de raison de payer le franc. J'irais même à dire que, vous voyez, tant qu'on ne passe pas au-dessus de cette oblique baissière, la tendance reste indiscutablement baissière. Vous voyez, et en 4 heures, on y est encore loin. Donc, franc, euro, pour un moment, ça se vend. L'USD, à l'inverse, on regarde en weekly. Weekly, c'est bull. Même si on a MACD qui se croise à la baisse. Alors, attention, ça peut être un signal d'alerte, d'autant plus qu'on a un RSI, vous voyez, qui diverge à la baisse. Bon, par contre, tant qu'on ne passe pas sous ce support de momentum à 47, le potentiel baissier me semble assez limité. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que là, on n'a pas clôturé encore en dessous de la moyenne mobile à 10 semaines en bleu. Je vais essayer de mettre la moyenne mobile à 20 semaines. Voilà, 20 semaines, regardez le support. Donc, tant qu'on ne passe pas en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, le dollar ne se vend pas sur du moyen terme. A la rigueur, si on passe sous la moyenne mobile à 20 semaines, bon, pourquoi pas, parce que ce serait le premier signal depuis le début du bull market. Vous voyez, on n'a pas eu de clôture sous la moyenne mobile à 20 semaines. On a eu un rebond dessus, mais on n'a pas eu de clôture. Et si on passe sous la moyenne mobile à 20 semaines, ce serait également une sortie par le bas du canal. Donc, ça serait un double signal baissier. Mais tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, concrètement, la tendance de moyen en termes reste haussière. En daily, RSI baissier, tout comme la MACD, le dollar qui respire, revient en bas de ce canal. Donc, perspective baissière à très, très court terme pour le dollar. 4 heures, vous voyez, pareil, donc perspective à très, très court terme sur le dollar. Et le CAD, eh bien, le CAD qui ne rebondit pas, il ne rebondit pas tout simplement parce qu'on a les cours de pétrole qui, je dirais, pas s'effondrent, mais qui sont en train de clairement baisser. Le WTI qui perd 30% en un peu plus d'un mois, c'est énorme. Donc, le CAD qui hébert sort par le bas de ce canal. Maintenant qu'on a un accord de l'INA, enfin depuis maintenant près de deux mois, l'avenir du CAD dépendra essentiellement des cours de pétrole. Parce que si vous regardez, alors on va cacher tous les indicateurs. je vais regarder le CAD index sur 5 ans et on va le superposer avec le Brent. Vous voyez qu'on a une correlation extrêmement positive. D'ailleurs, si on devait mettre un chiffre sur un nombre, pardon, où il y a un chiffre sur cette corrélation, eh bien, on va utiliser le coefficient de corrélation avec le Brent entre cet indice et le Brent, à long terme, vous voyez que la corrélation est de 47% sur 200 semaines, ce qui est énorme. Et vous voyez qu'encore, elle a baissé lors du début des réunions de l'INA qui étaient en août 2017. Mais avant, en 2017, vous voyez, la corrélation était de 76%. Donc maintenant qu'on a eu un accord de l'INA, normalement, cette corrélation devrait reprogresser, devrait revenir vers 70%. Pour rappel, le Canada, ce n'est pas le plus gros producteur au monde, mais c'est l'un des principaux, enfin, l'un des, pardon, l'un des principaux exportateurs au monde. C'est un des pays qui exporte le plus. Il me semble que le Canada, c'est le dixième producteur, mais c'est peut-être le cinquième exportateur. Donc, c'est pour ça que le cadre est fortement corrélé au cours du pétrole. Voilà, donc, qui dit baisse du pétrole dit baisse du cad. Si on a un rebond du pétrole, alors nous pourrons anticiper un rebond du cad puisque la politique monétaire est clairement boulie au quiche du côté de la Banque du Canada. Voilà. Mais bon, tout dépendra vraiment des cours de pétrole. Donc, en tout cas, ce qui semble un petit peu clair en termes de devise, c'est qu'on a un AUD et un NZD qui sont haussiers et à l'inverse, on a un euro et un franc qui sont baissiers sur du court ou moyen terme et un dollar qui est baissier sur du très très court terme. Donc, de ce fait, nos stratégies qu'on a mises en place depuis le début de la semaine, c'est-à-dire vente euro NZD, vente euro dollar ou même achat NZD CHF ou vente ou achat NZD USD pardon ou pardon je me suis emmêlé les pinceaux alors soit, oui pardon donc, on avait quatre stratégies c'est achat NZD achat dollar pardon c'était ça achat NZD achat dollar face à l'euro ou au franc. Donc, regardons un petit peu où ça en est. On va commencer par l'euro NZD euro NZD bon voilà, vous voyez on va tendre vers les 1.65 21 bien qu'on ait encore une fois un RSI extrêmement baissier ça reste comment dire ça reste baissier ce que je vais faire 200 voilà donc ça reste baissier donc là je mets juste des bandes de Bollinger à 200 périodes avec un quart type de 2 sur la performance pour voir lorsqu'on a des jours qui comment dire se démarquent lorsqu'on a des séances pardon qui se démarquent donc voilà euro NZD c'est baissier jusqu'à 1.65 21 ensuite nous avions dans la série des paires en NZD nous avions le NZD HF qui nous intéressait à l'achat NZD HF voilà ça va tendre vers cette oblique baissière qui va chercher les poids de long terme donc c'est vers 0.69 0.70 vous voyez donc voilà Chicou a traversé récemment alors à traverser oui pardon la semaine dernière le nuage on passe au dessus de la moyenne mobile à 200 jours bon voilà clairement c'est haussier on est au dessus de la moyenne mobile à 10 périodes qui est en bleu à 20 périodes qui est en noir à 50 périodes qui est en vert donc voilà concrètement c'est bullish en plus on a un golden cross alors le golden cross c'est quoi c'est simplement l'inverse du def cross def cross c'est le croisement à la baisse d'une moyenne mobile à court terme avec une moyenne mobile de long terme le golden cross c'est le croisement à la hausse d'une moyenne mobile à court terme avec une moyenne mobile à long terme la moyenne mobile à court terme ici c'est la moyenne mobile en bleu qui est la moyenne mobile à 10 séances la moyenne mobile à long terme c'est la moyenne mobile en noir donc on a un golden cross c'est un signal qui est haussier considéré comme haussier RSI qui éboule bon voilà clairement c'est toujours haussier sur le NZD CHF autrement on avait stratégie de vente euro dollar donc l'euro dollar qui rebondit il rebondit pourquoi ? parce qu'on a un accord sur le Brésil donc le dollar est plutôt vendu voilà le dollar qui sert de devise de refuge de couverture des cambistes à court terme et bien a été vendu et vendu depuis quelques jours est-ce que ça permet en cause notre tendance qui est baissière la réponse c'est non pourquoi ? et bien parce que tant qu'on reste dans ce canal baissier bien qu'on l'ait traversé vous voyez la semaine dernière on l'a réintégré donc tant qu'on reste sous ce canal baissier la tendance à court terme reste baissière et en journalier regardez la chicou la chicou sous le nuage on est le court est sous les moyens mobiles à 10 20 50 200 période voilà oui on a un petit rebond à court terme maintenant il ne faut pas oublier qu'on a le budget italien et d'ailleurs et d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas Twitter je vais vous faire voir un graphique que j'ai tweeté hier simplement pour dire que tac voilà ce qu'on a en noir c'est l'euro dollar ce qu'on a en bleu c'est le GBPUSD comme vous pouvez le constater ces deux devises sont extrêmement corrélées à très long terme sur une corrélation à 200 semaines donc vous imaginez que 200 semaines c'est quand même près de 4 ans et bien sur 200 semaines la corrélation entre l'euro dollar et le GBPUSD est de 95% c'est à dire que si on a un accord sur le Brexit ça profitera non seulement au GBP mais également à l'euro mais le budget italien c'est une menace pour l'euro mais également pour le GBP c'est de ce fait même si on a un accord sur le Brexit il ne faut pas oublier que le budget italien vient impacter le GBP et même toutes les devises majeures si vous superposez si vous superposez toutes les devises majeures vous aurez une corrélation positive entre l'euro dollar et les autres devises les autres paires majeures pardon pourquoi ? et bien comme je vous l'explique depuis plusieurs semaines tout simplement parce que l'eurozone la zone euro c'est une puissance économique importante et très importante une des plus importantes même avec après la Chine convainement la zone euro c'est la deuxième plus grande la troisième plus grande puissance économique donc on a les Etats-Unis numéro 1 la Chine numéro 2 et ensuite la zone euro pour voir un petit peu ces informations là vous avez simplement à aller sur vous allez sur trading economics vous allez sur indicators ensuite vous allez sur PIB donc GDP en anglais GDP et là vous filtrez vous voyez par taille donc là c'est chiffre de décembre 2017 chiffre de décembre 2017 en dollars United States donc même la zone euro vous voyez est au dessus donc là il y a l'union européenne mais l'union européenne c'est pas il n'y a pas une seule monnaie dans l'union européenne donc la zone euro numéro 2 suivie par la Chine bon la Chine va dépasser la zone euro d'ici un ou deux ans voilà mais donc voilà la zone euro ça reste la deuxième voire troisième puissance on va dire peut-être monétaire je ne sais pas si ça se dit dans le monde donc si on a une zone euro qui va mal qu'est-ce que fait le marché qu'est-ce que font les investisseurs les investisseurs se couvrent en achetant du dollar mais puisque la zone euro est très très importante et bien ça influence énormément la demande de dollars si la zone euro va très bien qu'est-ce que font les investisseurs les investisseurs achètent se positionnent sur les marchés européens et ils vendent donc leurs dollars et à l'inverse si la zone euro va mal et bien on a une importante demande du dollar c'est pas comme s'il était voilà comment dire on pourrait dire les philippines vous voyez c'est pas les philippines qui vont actuellement impacter de façon majeure la demande de dollars puisque c'est une économie qui est encore trop faible donc il y a deux devises il y a deux économies qui influencent énormément qui influencent le dollar particulièrement c'est la zone euro et la chine la zone euro et la chine influencent beaucoup la demande de dollars si la chine et l'euro et la zone euro vont très vont bien même très bien le dollar est baissier si à l'inverse on a une zone euro ou et la chine qui vont mal dans ce cas là on aura une demande en dollars et si les états unis vont mal également dans ce cas là on aura une demande en yens puisque là le yens ça veut dire que si la zone euro les états unis et la chine vont mal vont tous les trois en même temps mal c'est qu'on est dans une période économique très très délicate et donc le marché se couvre sur le yens voilà donc tout ça pour dire que l'euro dollar a une influence enfin l'euro en soi a une influence importante sur la demande de dollars donc ce qui se passe en zone euro impacte également le franc suisse mais également la libre starling ou toute autre devise majeure regardez pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus l'euro dollar devant nous on va se mettre sur un an GBP USD CHF USD donc c'est l'inverse de l'USD CHF on va mettre le CAD USD on va mettre vous voyez déjà le SEC devise européenne c'est la couronne suédoise NOC vous voyez que on a des graphiques qui se ressemblent énormément l'euro influence la demande de dollars et de ce fait fait pression ou soutient les autres devises voilà donc ce qui va se passer au niveau du budget italien va avoir un impact important sur le GBP et ce qui se passe au Royaume-Uni va soutenir ou non l'euro dollar on ne peut pas avoir une hausse du GBP pendant plusieurs semaines sans avoir de hausse de l'euro si le GBP USD monte l'euro dollar monte si l'euro dollar baisse le GBP USD baisse alors je reviens en question alors je vais juste terminer au niveau des paires majeures c'est pour ça que l'euro dollar est-ce qu'on doit remettre en cause notre scénario baissier la réponse c'est non tant qu'on reste en dessous je dirais de cette bande supérieure de 4 9 vous savez que j'utilise assez souvent pour invalider les scénarios baissier et l'inverse pour les scénarios haussiers c'est la bande inférieure que j'utilise mais du coup tant qu'on est en dessous de cette bande supérieure de Keltner je reste baissier et toute clôture en dessous de la bande inférieure se rate un nouveau signal baissier voilà au niveau du GBP pareil vous voyez que la tendance elle est assez incertaine et même si on regarde sur du long terme finalement on est en dessous du nuage la chic ou également et on est également en dessous de la mode mobile à 200 périodes donc voilà et depuis le mois de septembre on est dans un canal qui est baissier donc si on a une couture en dessous de la bande inférieure de Keltner signal baissier si on a une couture au dessus de la bande de Keltner signal bullish l'USD Yen l'USD Yen qui respire ce qui est normal il n'y a rien d'inquiétant pour le moment tant qu'on reste dans ce canal haussier la tendance reste à long terme haussière à court terme on est au dessus de la mode mobile à 10, 20, 50 et même 200 périodes donc voilà tendance est indiscutablement bullish maintenant en swing trading on a la clôture sous la bande de Keltner et sous la bande de Bollinger ce qui est un signal plutôt baissier et bien en direction du bas du canal voilà alors les questions j'ai une question philosophique alors la moyenne mobile la plus populaire au monde est à 20 à quoi correspond ce 20 ça ne correspond pas à une semaine ni à un mois ni aux semaines dans l'année et bien si Barry ça correspond à un mois puisque dans un mois il y a à peu près 20 séances de bourse oui un mois c'est 30 jours mais le marché ne cote pas 30 jours si on considère que dans une année que dans un mois il y a 4 semaines il y a 5 jours de bourse donc 4 x 5 ça fait 20 donc c'est pour ça que 20 c'est le chiffre le plus important en bourse si vous regardez dans tous les livres d'analyse technique je ne sais pas si vous en avez lu mais dans tous les livres d'analyse technique 20 c'est le nombre le plus important on a que des dérivés de 20 nous avons que des dérivés de 20 on a moyenne mobile 5 on a moyenne mobile 10 20 100 200 vous voyez qui sont extrêmement utilisés et ça va même encore plus loin ça va même encore plus loin ça va sur des racines etc etc voilà donc 20 c'est le c'est le plus important c'est l'un des chiffres les plus importants pouvez-vous donner une analyse sur le Dow Jones Nasdaq et Apple s'il vous plaît en 4 heures bien évidemment alors le Dow Jones impacté par les financières le pétrole les tech bon concrètement ça va assez mal pour les bourses à court terme bien qu'on a un rebond grâce voilà encore une fois à l'ouverture enfin la déclaration chinoise comme quoi les négociations commerciales entre Pékin et Washington ont reprise mais bon on est en 4 heures qu'on passe sous les bandes de Keltner là on teste un support ce support c'est le gap le gap vous voyez du 30 31 octobre donc c'est un support important si on passe en dessous de ce support c'est le signal baissier jusqu'au vous voyez jusqu'à 24 500 voilà 24 500 les plus bas de octobre voilà donc voilà en 4 heures c'est baissier et tant qu'on reste en dessous de cette bande supérieure de Keltner j'ai envie de dire que les stratégies de court terme sont baissières autour du Nasdaq pareil vous voyez le même topo on a d'ailleurs comblé ce gap et on vient proche de plus bas de comment dire d'octobre excusez moi à 6 700 points donc là l'objectif du Nasdaq c'est 6 700 tant qu'on reste en dessous de la bande supérieure de Keltner la tendance et le momentum sont baissiers et enfin Apple et bien c'est le même topo Apple 4 heures alors on va commencer déjà en journalier en journalier vous voyez bon ça dégringole on va dire là le prochain support c'est 182 dollars c'est possible qu'on a changé ce niveau de prix encore une fois tant que en journalier et en 4 heures on reste en dessous enfin que le prix reste en dessous de la bande supérieure de Keltner j'aimerais dire que le prix la tendance et le momentum sont baissiers vous voyez bande supérieure de Keltner baissier donc pour un moment il n'y a pas de raison de acheter Apple enfin pour ceux qui veulent acheter le rebond pour un moment il n'y a pas de rebond donc il n'y a pas d'achat vous voyez que le RSI est clairement baissier voilà c'est baissier donc voilà je pense que Apple peut venir chez 182 en tout cas tant qu'on ne passe pas au dessus de la bande supérieure de Keltner que ce soit en journalier en 4 heures il n'y a pas de raison de ne pas de se positionner pardon à la hausse voilà donc Apple Dow Jones Nasdaq bien qu'on ait un rebond comment dire sur les contrats futurs puisqu'on a eu un accord sur le Brexit arraché enfin un accord sur le Brexit on a cabinet pardon qui a donné son approval sur le projet d'accord et qu'on a la reprise des négociations commerciales entre Washington et Pékin qui est officialisée donc là c'est deux bonnes nouvelles qui viennent créer un certain degré d'appétit pour risque mais techniquement on reste à la baisse et si on regarde d'ailleurs le CAC en journalier bon on n'a pas de signal baissier puisqu'on n'a pas clôture en dessous de la bande de Keltner en 4 heures non plus donc ça c'est une bonne chose en 1 heure en 1 heure non plus vous voyez que pour le moment il n'y a pas grand chose vous voyez que pour le moment il n'y a pas grand chose le marché le CAC est sous pression à cause de la baisse des coûts de pétrole c'est vrai que le CAC c'est quoi comme indice c'est un indice dont le pétrole et les taux d'intérêt les rendements pardon obligataires ont un poids important l'indice où la part de banque la part la part des financières en Europe est la plus importante c'est dans le CAC 40 après le après le footy si on part dans la zone euro pardon c'est le CAC qui comporte le plus de banques et au niveau de pétrole c'est pareil c'est le CAC au niveau des indices de la zone euro qui a le plus de valeur pétrolière bon il n'y en a que deux dans le CAC 40 c'est Technic FMC et et Total pardon et Total donc quand les coûts de pétrole sont en baisse et bien nous avons Total qui peine à à progresser regardez dans le journalier vous voyez plus haut Total c'est quand ? c'est le 3 octobre 3 à 4 octobre on va sur le Brent plus haut 3 à 4 octobre bon donc tant que le pétrole sera baissier ce n'est pas que le CAD qui va être impacté c'est également les valeurs pétrolières donc le Brent et d'ailleurs voilà excellente transition pour passer sur le Brent où est le prochain support du Brent et bien le prochain support du Brent que je constate personnellement c'est ce point bas 61,66 dollars ça correspond ça correspond pardon également au bas de ce canal baissier qui et bien vient chercher les points bas depuis le début du rebond du baril lorsqu'il était lorsqu'il cotait à 27 dollars voilà donc le pétrole est en baisse probablement on a on n'a pas de signaux qui viendrait nous suggérer un rebond vous l'aurez compris tant qu'on reste en dessous de la bande supérieure de Kalkner le momentum reste clairement baissier en 4 heures c'est pareil regardez ce canal d'erreur type linéaire orienté à la baisse on y est sorti par le bas ça peut être un signe d'excès c'est pas un signal d'achat d'accord mais tant qu'on reste en dessous de ce canal et en dessous de cet obliquant noir cet obliquant noir vient chercher ce point haut celui-ci également et bien le momentum la tendance reste reste baissier pardon reste baissier et tout va bien à croire qu'on ira chez 61-66 et pour le WTI c'est pareil vous voyez qu'on a une oblique celle-ci est composée de 1, 2, 3, 4 points de contact tant qu'on est sous cette oblique le WTI a ses chances de continuer à baisser en journalier où est le prochain niveau de support et bien vous voyez on est déjà en train de le tester ce support puisque c'est le sommet de janvier 2017 vous voyez c'est 55 allez la zone des 56 jusqu'à 54 dollars cette zone de 2 dollars sera importante donc 56 voilà cette zone c'est un support important pour le WTI si on passe sous cette zone concrètement on vient chercher 50 dollars le WTI donc là le WTI est sur support est-ce que les US sont en territoire de correction non je ne pense pas alors ils sont en train de frôler mais pas encore puisque je me rappelle que les points bas d'octobre c'était la limite de la correction donc tant que le S&P ne passe pas sous ces points bas je dirais qu'on n'est pas dans une phase de correction alors pour ceux qui ne le savent pas on parle de correction lorsqu'on a une baisse de 10% par rapport au plus haut des 52 dernières semaines or là vous voyez donc lorsqu'on était tout en bas de ce mini crash on était à moins 11% donc là on était dans une phase de correction mais actuellement on est à moins 7% donc nous ne sommes pas en phase de correction donc entre au-delà de moins 10% de drawdown on parle de correction au-delà d'une baisse de 20% on parle de bear market on parle de marché qui est baissier comme ce qui est pour le DAX par exemple le DAX il est dans un marché il est dans un bear market si on prend le point haut des 52 dernières semaines et qu'on prend le prix actuel ah non pardon il l'est ah non excusez-moi autant pour moi il est toujours en phase de correction puisqu'il est en baisse de 15% alors c'est lequel ah c'est le MIB le MIB je me suis trompé pardon le MIB on prend le point haut du 8 mai on prend le prix actuel moins 22% et vous voyez qu'il a fait une baisse de 26% en un peu moins de 6 mois cette année donc là le MIB il est dans un marché qui est baissier ce qui n'est pas étonnant alors on me dit que le son est pas bon je pense que ça vient de chez vous Birama parce que j'ai aucun aucun retour négatif du son de la part des autres auditeurs si vous pouvez me confirmer que le son fonctionne par voilà AJ qui me dit que le son parfait donc voilà ça doit venir de chez vous Birama alors le Yen est très corrélé aux indices US mais qui fait bouger qui alors en fait c'est pas qui fait bouger qui c'est que les deux réagissent de façon similaire c'est à dire que le marché le marché lorsqu'on a de la version pour le risque il achète du Yen et il vend ses actifs risqués qui sont avant tout les marchés actions donc voilà si on a un marché actions qui est baissier c'est synonyme de hausse du Yen sauf que le krach qu'on a eu en octobre sur les marchés actions n'a pas profité au Yen bizarrement il n'a pas profité au Yen c'est assez rare mais il n'a pas profité au Yen donc voilà donc c'est pas qui influence l'autre c'est qu'en fait les deux réagissent de la même façon c'est le finalement le point commun de leur réaction c'est la version ou l'appétit pour le risque si on a un appétit pour le risque le marché vend ses actifs enfin se délaisse réduit ses actifs refuges et se positionne davantage sur les actifs risqués donc ils vendent du Yen ils vendent du franc ils achètent ils vendent de l'or même et ils achètent des des marchés actions par exemple enfin des actions et à l'inverse si on a l'inverse pour le risque le marché va vendre les émergents le marché va vendre là où il y a des incertitudes comme en Europe comme en Chine mais il va également ce marché vendre les actions et il va se couvrir en achetant soit l'obligation soit des devises refuge comme le Yen ou le franc le franc un peu moins le franc c'est une devise refuge mais c'est beaucoup plus compliqué que cela donc le Yen c'est là c'est là un grand avec majuscule c'est la devise refuge par excellence si vous regardez lorsqu'il y a eu un crack les cracks boursiers si vous regardez l'USD Yen l'USD était en baisse face au Yen on va se mettre en mensuel juste pour vous faire voir alors 2008 regardez 2007 2008 2009 alors le mieux ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre ici USD Yen voilà depuis 94 et on va superposer le S&P S&P en rouge et les droites verticales en noir vont être les points hauts des marchés américains comme ça on va voir ce qu'a fait l'USD Yen donc point hauts bulltech subprime point hauts donc vous voyez que l'USD Yen lors des deux derniers cracks j'ai envie de dire et bien était en hausse en baisse pardon alors à part ici alors ça c'est assez étonnant vous voyez en tout cas pendant la crise financière USD Yen S&P 500 donc le Yen c'est la devise refuge c'est la devise refuge alors j'ai pas plus historique j'aurais pu vous faire voir 87 crack pétrolier mais mais non on ne jeûnait pas donc voilà le Yen c'est la devise refuge pour secourir des marchés actions notamment donc dès qu'on a un crack des marchés actions le Yen a tendance à se renforcer mais ce qui n'a pas été le cas le mois dernier voilà donc c'est pas qui influence l'autre c'est que les deux en fait sont régis par l'appétit ou l'inversion pour risque oui si le rebond sur le pétrole d'hier s'efface on peut avoir une deuxième jambe baissière attendre des indicateurs de volume ou de volatilité dessus alors de volume oui de volatilité oui volatilité bon on a l'ATR volume nous avons et bien indicateur volume voilà sur le Brent indicateur volume alors je pense que nous avons voilà volume donc là on est en mensuel on va se mettre en journalier voilà donc on a des indicateurs de volume bon maintenant les indicateurs de volatilité de volume sur bon pétrole je ne suis pas extrêmement extrêmement fan personnellement après bon ça peut être des indications pour certains utiles moi en tout cas tant que la tendance voyez elle est clairement baissière on est sous la moyenne mobile à 20 tant qu'on est sous la moyenne mobile à 20 et sous la bande supérieure de cateneurs pour moi il n'y a aucune question qui se pose c'est baissier voilà et ensuite vous voyez quand journalier bon on a ce diagnostic on paye sur du 4 heures du 1 heure ou même plus bas pour justement exploiter les signaux de plus court terme donc puisqu'on sait qu'on a une tendance qui est baissière on va chercher à exploiter les signaux baissiers sur des unités de temps plus faibles ce que vous pouvez faire par exemple c'est faire un diagnostic de tendance sur une unité de temps journalière et ensuite trader vraiment trader entrer sortir du marché selon vos signaux vous avez sur une unité de temps inférieure donc 4 heures 1 heure voilà pas trop basse non plus ce qui n'a pas vraiment lié entre le 1 minute et le daily voyez en 1 minute vous auriez peut-être 10 tendances en une même journée donc voilà mais dans l'idée c'est ça si vous tradez si vous faites du scalping vous tradez imaginons sur un graphique 5 minutes vous pouvez faire une analyse de tendance sur du journalier et du horaire voilà donc pétrole baissier et je vais terminer par l'or l'or alors l'or qui a été sous pression à cause de la remontée du dollar mais puisque le dollar depuis voilà l'accord de principe sur le Brésil qu'on a eu mardi qui a été trouvé mardi et bien le dollar comment dire devient dorénavant sous pression l'or rebondit maintenant est-ce qu'on a des raisons de payer l'or à ce niveau de prix pourquoi pas pourquoi pas puisque le prix est au-dessus du nuage l'achicou n'est pas encore sorti par le haut c'est important de le noter on y est proche mais on n'a pas encore sorti par le haut si on y sort par le haut dans ce cas là on pourrait passer en 4 heures pour avoir des signaux techniques comme ce qu'on a eu vous voyez ici le mercredi 14 novembre à 17h on a eu la couture au-dessus de la bande du catenor c'est un signal bullish donc ça peut être un excellent prix pour passer à l'achat les 1213 les 1200 mais d'un point de vue de tendance d'un point de vue d'années techniques j'attendrais que l'achicou passe au-dessus du nuage pour à la rigueur exploiter des stratégies longues de l'or et l'idéal ça serait comme je vous le disais ces derniers temps c'est que le dollar index sort par le bas de ce canal haussier si on y sort par le bas et je vous rappelle c'est également la moyenne mobile à 20 semaines regardez si on sort par le bas de ce canal et qu'on clôture en dessous la moyenne mobile à 20 semaines ça serait deux signaux baissiers importants et qui profiterait le plus d'une baisse de ce dollar l'or et l'euro et le yuan voilà donc ça fait 3 mais bon l'euro et l'or serait haussier pourquoi le yen ne s'est pas renforcé le mois dernier merci encore pour toutes vos précisions dans vos webinaires tout le monde progresse à travailler comme cela bien écoutez merci pour ce commentaire alors pourquoi le yen ne s'est pas renforcé le mois dernier alors c'est une excellente question c'est une excellente question alors j'ai un camarade que vous connaissez sans doute Vincent Gann qui écrit de temps en temps sur le site DailyFX d'ailleurs vous voyez que l'article qui est actuellement en top ici sur DailyFX ça vient de Vincent Gann l'analyse technique senior des marchés pour TradingView il a écrit justement sur le yen je vous invite à le lire je vous invite à le lire donc pour cela on va aller sur le yen et voilà il explique un petit peu pourquoi le yen n'a pas profité donc voilà pour plus de détails je pourrais vous expliquer mais bon je pense que en façon écrite c'est beaucoup mieux donc voilà USD Yen USD Yen et donc là vous avez l'explication vous voyez le yen n'a étonnamment pas profité de son traditionnel rôle de monnaie refuge et voilà donc vous avez l'explication ici tout simplement pourquoi le yen n'a pas profité de sa caractéristique refuge alors déjà on a il faut le savoir une banque centrale qui ne laisse pas réellement le yen progresser voilà la BOJ veut garder le yen extrêmement faible et on a des rendements obligataires sur le yen extrêmement limités donc dès qu'on a un rendement obligataire italien italien japonais qui monte trop haut la BOJ rentre sur le marché obligataire fait pression et également sur le yen donc on a déjà cette raison voilà il faut savoir que en octobre lorsqu'on a eu le début du crack l'obligation japonaise était à 0,16 qui était un plus haut depuis vous voyez plus de deux ans et on a donc la BOJ qui a fait pression en rachetant des obligations japonaises donc on a cette explication qui vient faire pression sur voilà qui vient un petit peu justifier ce scénario du yen et voilà tout simplement donc on a la BOJ en fait dès qu'on a un crack si on a un crack des marchés actions mais que d'en même temps l'obligation japonaise le rendement de l'obligation japonaise est proche de la borne limite la borne haute oui de tolérance de la banque japonaise et bien le yen ne profite pas du crack du crack du marché actions par contre si on a un rendement disant japonais imaginons à 0% et et je dis bien que on a un 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 progresse. Gros mouvement GBP, la bad news. Alors GBP extrêmement volatil, extrêmement volatil. Bad news, alors je n'ai pas d'informations puisque je suis avec vous, je vais à la fin de ce webinaire, je regarderai, mais probablement bad news, si ça s'est renversé d'une minute à l'autre, regardons en une minute. Alors oui, là il y a une bad news, 9h53, surtout que c'est pas un chiffre rond, donc c'est pas un chiffre macroéconomique à 9h53, pardon moi c'est heure française, oui. Donc 9h53, oui c'est pas 10h, c'est pas 9h30, donc c'est pas un chiffre macroéconomique, donc là on a dû avoir une annonce, donc j'ai pas le terminal rotter sous les yeux, donc je regarderai juste à la fin du webinaire. Alors voilà, on me dit, Barry qui me dit que Dominique Rahab, qui était en charge du Brexit, vient de démissionner, eh bien il n'est pas resté longtemps Dominique Rahab puisqu'il a été, il me semble, élu, enfin il a été nommé ministre du Brexit en août, en août ou en juillet, donc il n'a pas duré très longtemps. Voilà, donc vous voyez que ça va être un peu compliqué pour le Parlement britannique, enfin les perspectives en tout cas, peut-être ça va être très facile que le Parlement britannique soit d'accord sur cet accord du Brexit, ça m'étonnerait. Vous voyez déjà, voilà, on a quand même pas mal de démission ces derniers temps, donc voilà, ça promet comme dit Barry, ça va être très intéressant. Voilà, donc GBP ça va être volatile, faut pas s'attendre à ce que ça y est, on a eu un accord du principe, le GBP va revenir à 50, pas du tout, pas du tout, il va y avoir de nombreuses étapes et d'ailleurs même s'il y a un accord, encore une fois, tant qu'il y a les intérêts sur le budget italien, ça m'étonnerait qu'on ait un GBP qui profite d'un accord, donc voilà. Voilà donc pour ce point de marché, merci pour votre attention, vous faites une excellente journée et je vous dis à demain pour mon dernier point de marché de la semaine. Soyez prudents, soyez marchés et voilà, à demain.